bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui je vous présente une yaris hybride sans 16 chevaux boîte automatique dans une finition design avec de très beaux éclairages full led une couleur gris atlas qui lui va très très bien c'est bien entendu une version 5 portes de très belles jantes à lui diamanté en 16 pouces les vitres arrière sont surteintées très très belles jantes donc éclairage de l'aide avant mais éclairage à l'aide également derrière voyez il est écrit hybride un petit peu de partout un go hybride donc véhicule cinq portes citadine compact avec malgré tout un coffre plutôt sympa on s'attend pas à ça sur une voiture qui est censé avoir des batteries donc le coffre est plutôt bien banquette un tiers deux tiers la caméra de recul bien entendu et sur le véhicule les vitres arrière surteintées comme je vous l'ai dit les jantes à lui également on retrouve à l'intérieur un pack d'assistance à la conduite qui est assez complet tout de suite éteint des phares hop voilà à l'intérieur très bien soigné à coudoir les quatre vitres électriques les rétroviseurs sont électriques également le siège conducteur réglable en hauteur le pack d'aide à la conduite qui nous permet d'avoir le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que le lecteur de panneaux je vais vous montrer donc système de démarrage hop voilà nous sommes en route ça fait pas de bruit on est sur parking 0 km heure notre écran va s'activer voilà en multi fonction qui recèle de petits boutons puisqu'on a donc le régulateur de vitesse adaptatif qui se calent là ici nous avons le maintien dans la voie à le moteur va démarrer pour soutenir la batterie la commande vocale les commandes de radio et du téléphone sont par ici l'assistant feu de route là dessous qui nous permet de gérer automatiquement code phare voyez on a donc le lecteur panneau notre régulateur adaptatif le coffre ouvert en l'occurrence ici voilà tac on va valider tout ça tac une très grande tablette bluetooth usb radio numérique d'hab l'embrouille auto l'apple carplay qui va nous permettre de mettre le gps sur cette tablette le gps on soit d'accord n'est pas intégré c'est un gp c'est le gps du téléphone que vous allez dupliquer sur cet écran ci voilà les commandes de radio volant bien entendu la climatisation est automatique siège conducteur et passagers chauffant boîte de vitesse automatique donc boîte à variation continue avec le parc air pour la marche arrière neutre drive le mode standard et b c'est un mode qui nous permet d'avoir du frein moteur lié à l'électrique c'est à dire de recharger plus rapidement notre voiture également le frein à main est électrique avec l'assistant démarrage en côte le mode de conduite full électrique le mode les modes de conduite alliés thermique et électrique le sp désactivable par ici on a donc un équipement complet un détecteur de pluie l'allumage automatique des feux c'est vraiment vraiment très bien équipé c'est bien fait c'est plus pas ce qui n'y paraît voilà on a une très belle finition le volant est en cuir bien entendu l'intérieur ici est en tissu enfin la finition est belle c'est bien construit on voit que ça ne bouge pas et donc nous avons un véhicule hybride le véhicule hybride le moins cher du marché selon moi puisqu'on a on a quelque chose un véhicule qui va être sur un budget de l'ordre de 22 à 23 mille euros en véhicule zéro kilomètre enfin pas tout à fait on a transporté par la route 152 km en l'occurrence pour celui ci donc ça nous fait une citadine compacte qui n'est plus si compacte que ça puisque maintenant on est sur des gabarits c'est comme la clio la 208 qui ont largement évolué à la hausse ces derniers temps hop je vous remonte un petit peu notre poste de conduite l'arrière avec une bonne capacité pour cinq places même si la place du milieu n'est pas extraordinaire on va fermer correctement notre coffre hop et une ligne une bouille je dirais très sympathique voilà les gens qui vont très très bien le trois quarts arrière est très joli avec des ailes très bombées donc nos vitres arrière surteintés bien entendu une antenne requin c'est couleur gris atlas qui va également très très bien elle est très posée on a ce bas de caisse qui revient qui ressort également des portes qui lui donne peut-être pas l'allure d'une gr la version sportive mais en tout cas très belle allure écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez quelques commentaires que ce soit à faire sur cette vidéo n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions n'hésitez pas pas non plus vous retrouvez plus d'informations sur www.automobile avec un s-villet.com merci de vous abonner à la chaîne et laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu à très bientôt messieurs dames au revoir merci